Comment pouvez-vous améliorer vos compétences PowerPoint en utilisant l'intelligence artificielle ? Eh bien, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez passer d'une présentation qui ressemble à ça, à une présentation qui déchire ! Nous allons voir comment sélectionner un design pour votre page de garde, comment disposer des images comme un pro, comment utiliser une série de dates, et bien d'autres encore. Ah oui, nous verrons également comment, lors d'une présentation, utiliser les sous-titres avec une retranscription en live et dans la langue de votre choix. Et enfin, parce que je garde le meilleur pour la fin, nous verrons comment automatiser la production des slides avec... ChatGPT ! Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater ! Dans PowerPoint, la fonctionnalité qui va vous permettre de métamorphoser vos présentations se nomme... Concepteur ! Elle améliore les diapositives pour les abonnés Microsoft 365 en générant automatiquement des idées de conception. Vous aurez le choix avec une multitude de propositions. Quand vous insérez du contenu sur une diapositive, Concepteur travaillera alors en arrière-plan pour associer ce contenu à des mises en page au look professionnel. Je suis Sébastien Bouvier de CEPConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le moderne workplace, grâce à mes trois univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Je souhaite faire une présentation PowerPoint sur l'intelligence artificielle. Je vais donc créer une nouvelle présentation. Je vais y insérer mon titre, Intelligence Artificielle. Pour que la magie opère, je vais cliquer sur le petit icône Concepteur en haut à droite. Et comme vous pouvez le voir presque instantanément, il propose des visuels en relation avec l'intelligence artificielle. Scrollez alors à l'aide de votre souris jusqu'en bas. Et si aucun des visuels ne vous intéresse, vous aurez la possibilité de cliquer sur le bouton Voir d'autres idées de conception. Alors celle-ci me va très bien, je clique dessus pour l'appliquer et voilà, j'ai une première page de présentation qui est bien plus pro. Regardez à présent comment il se comporte avec un titre comme Réunion Marketing. Et bien waouh, il présente même des mini-vidéos en boucle par exemple. Celle-ci représente vraiment un meeting et en plus la diapo sera animée. Le concepteur va encore plus loin et va même adapter les slides en fonction du contenu. Par exemple, je nous ai préparé ici une présentation sur les énergies renouvelables. Comme tout à l'heure, sur le premier slide, je vais cliquer sur concepteur et je vais sélectionner celui qui me paraît vraiment approprié. Je vais aller à présent sur le deuxième slide qui présente une liste non exhaustive des différents types d'énergies renouvelables. Et bien le designer me propose des conceptions qui s'adapteront parfaitement à ma liste. Sous différentes formes, avec des couleurs différentes et même des présentations un peu originales. Allons maintenant sur le slide suivant qui comporte quelques chiffres. Tout comme précédemment, l'intelligence artificielle me proposera différents types de présentations. Il ne reste plus qu'à choisir celle qui vous convient le mieux. Passons à la diapositive suivante. Dans cette slide, j'ai saisi quelques dates qui n'ont d'ailleurs absolument rien à voir avec le reste de la présentation, mais ce n'est pas grave. Je voulais juste vous montrer la puissance de l'intelligence artificielle sur d'autres cas de figure. Alors idéalement, j'aimerais représenter toutes ces différentes dates concernant un projet sur une chronologie. Mais cela m'aurait donné beaucoup de travail si je l'avais réalisé moi-même dans PowerPoint. Alors, cliquons sur concepteur pour voir si cela peut nous aider. Cela ouvre différentes idées de design et il y a des diapositives très attrayantes, mais je veux vraiment une chronologie. Ah, voici là une option très intéressante. Je vais cliquer dessus et cela insère le design dans la diapositive. Et regardez ça, j'ai cette belle chronologie avec un indicateur visuel de toutes les étapes du projet. Cela a l'air vraiment bien. Si vous voulez voir encore plus d'options de chronologie, vous pouvez simplement aller en haut à droite, fermer le concepteur, puis l'ouvrir à nouveau. Et là, il vous suggérera différentes options avec des chronologies. Mais ce n'est pas tout. Il peut présenter certaines slides avec des icônes d'illustration. J'ai volontairement dupliqué ma diapositive précédente pour vous montrer. Et voici ce que ça donne avec le concepteur. Vous remarquerez que toutes ces icônes ne correspondent pas forcément à votre communication. Il est très facile de la changer. Ici, je peux faire un clic droit sur l'icône et là en bas, j'ai l'option changer d'image. Puis, je peux cliquer sur « À partir d'icônes » et j'ai toutes ces différentes options que je peux insérer. J'ai même la possibilité de lancer une recherche tout simplement en saisissant ce que je veux dans le champ juste ici. Je cherche par exemple un calendrier. Je sélectionne celui qui me convient et je clique sur « Insérer » en bas à droite. Et voilà, le tour est joué ! Je vais retourner sur ma deuxième diapositive pour vous montrer à quel point vous ne pourrez plus jamais vous passer de ce mode de conception. Je vais prendre quelques images des différents types d'énergie renouvelables sur mon ordinateur et les insérer directement dans la présentation. Je ne les ai pas du tout organisées et je les ai lâchées un peu comme ça sur la slide. Eh bien, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, le concepteur, l'intelligence artificielle vous proposera les mises en page qu'elle pense être la meilleure pour votre diapositive. Et regardez ce qu'elle propose ! Jamais je n'aurais été capable de faire de telles diapositives ou alors cela m'aurait pris beaucoup de temps. Le résultat est juste méga pro. Bah franchement, on dirait pas que j'ai fait ça toute ma vie ? Vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle pour rendre vos présentations plus accessibles. Dans l'onglet Diaporama, en haut, vous verrez une option Toujours utiliser les sous-titres. Cochez la case pour les activer par défaut si vous le souhaitez. Ensuite, cliquez sur la liste déroulante juste en dessous. Vous pouvez sélectionner la langue Parler. Je vais parler en français et donc je vérifie que c'est bien paramétré. Et ici, vous pouvez sélectionner votre langue de sous-titres. Et cela ne doit pas nécessairement être la langue dans laquelle vous parlez. Il est actuellement réglé sur le français, mais peut-être que je veux que mes sous-titres apparaissent en espagnol. Je sélectionne donc la langue souhaitée. En dessous, vous pouvez également sélectionner l'emplacement de vos sous-titres. Je vais les laisser afficher sous la diapositive. Je vais à présent cliquer sur, à partir du début, dans le coin supérieur gauche pour commencer à présenter mes diapositives. Cela lance maintenant ma présentation. Sur l'écran présentateur, dans le coin inférieur gauche, vous verrez toutes ces icônes de contrôle. Je vais cliquer sur celui-ci pour afficher mes sous-titres. Maintenant, en bas de ma diapositive, nous pouvons voir les sous-titres apparaître quand je parle. Je parle en français, mais les sous-titres apparaissent en espagnol. Et ça, c'est top ! Voilà comment l'IA peut détecter ce que je dis, puis le traduire en temps réel dans une autre langue. Et voilà ! Cela rend les présentations beaucoup plus accessibles aux personnes du monde entier. ChatGPT est capable de générer des présentations PowerPoint complètes en seulement quelques secondes, à condition d'avoir le bon prompt. Et ça va vous faire gagner un temps fou. D'ailleurs, je vais pouvoir vous en faire gagner moi aussi. Je vous partage le prompt que j'ai rédigé. N'hésitez pas à le modifier en ajoutant un maximum d'informations pour l'adapter au mieux à vos besoins. Pour le récupérer, rendez-vous sur seb-connect.fr, comme d'habitude dans la section conseils et astuces, où vous retrouverez le post de cette vidéo. Alors, commencez par copier le prompt et collez-le dans ChatGPT. Pour ceux qui utilisent la version payante, je vous conseille d'ajouter les plugins Copywriter et Webpilot. Sinon, ça fonctionne très bien, je vous rassure, aussi avec la version gratuite. Remplacez la valeur X par le nombre de diapositives que vous souhaitez et la valeur Y par le sujet à traiter. Dans mon exemple, nous opterons pour 8 slides sur le thème de l'intelligence artificielle et son impact dans le monde de l'entreprise. Je lance et boum ! ChatGPT commence à générer tout le code visual basique de la présentation. On attend jusqu'à la fin et il ne reste plus qu'à cliquer tout en haut à gauche de cette fenêtre sur CopyCode et de coller le résultat dans PowerPoint. Mais pour ce faire, il faudra activer le mode développeur. Si ce n'est pas encore fait, rendez-vous dans Fichiers puis Options et personnalisez le ruban. Dans la colonne de droite, scrollez vers le bas et cherchez la section Développeurs puis cochez la case. Enfin, OK pour sauvegarder les modifications. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur l'onglet Développeurs qui maintenant apparaît et aller sur Visual Basic, le tout premier icône de la section. Cela ouvre une nouvelle fenêtre, allez dans le menu Insertion puis sélectionnez Module. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, collez le code Visual Basic, puis cliquez sur le petit bouton Play pour exécuter le code. Et voilà le travail ! Vous venez de réaliser une présentation PowerPoint en moins de 5 minutes. Alors je vous conseille de bien travailler votre prompt en lui donnant un maximum de détails pour qu'il ressemble le plus possible à ce que vous avez imaginé. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à appliquer tout ce que vous avez appris sur les chapitres précédents pour avoir des slides renversantes. Et bien voilà ! Nous avons parcouru ensemble un long chemin. De la simple présentation PowerPoint à une véritable œuvre d'art assistée par l'intelligence artificielle. Avec ces outils, vos présentations ne seront plus jamais les mêmes. Alors, allez-y, surprenez vos collègues et faites briller vos idées. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. A bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus ! Ciao !